Alors moi je suis Alexandre Pastor, je suis le directeur de la Maison pour tous Centre Social des Caillolles qui est gérée par l'association Synergie Family. Notre idée à nous c'est de créer du lien social, notre mission première c'est de créer du lien social et d'amixité sociale à travers des valeurs de vivre ensemble, de faire ensemble et à travers différents projets. Donc on a différents pôles au sein d'établissement, pôle famille senior, pôle jeunesse, pôle enfance et un pôle accueil administratif. Durant la formation, durant l'alternance durant cette année-là, moi j'avais la vision de Nejma capable de pouvoir se pérenniser et je travaillais même si Nejma n'était pas trop conscient de ça, je travaillais pour que Nejma puisse s'impliquer plus et être titularisé parce qu'on est en création de poste là pour Nejma donc c'est un poste qui est financé par la CAF, référent de famille. Nejma et Inès font partie du pôle famille senior, donc elles font partie d'un même pôle, donc Nejma aujourd'hui elle a un poste de chargée de mission de coordination, donc elle coordonne tout le pôle qui est composé de 4 personnes avec elle, donc elle coordonne 3 personnes et donc Inès qui est alternante CESF et qui travaille autour des enjeux d'accès aux droits, d'accès aussi à la culture, aux activités et donc elle fait autant des ateliers collectifs qu'individuels. Je ne pensais pas qu'au premier stage de Nejma, on allait avoir autant de... qu'on allait travailler autant ensemble et que la Cadenel allait devenir un vrai fort partenaire pour notre quartier. Moi j'étais persuadé que c'était important que je me connecte avec la Cadenel, que la Maison pour tous soit connectée avec la Cadenel parce qu'on fait partie du même quartier, on est là pour faire rayonner un territoire, un même territoire, donc c'était important d'avoir un partenaire comme la Cadenel. Mais oui aujourd'hui on est très contents parce qu'on a des stagiaires qui sont déjà très compétents dès qu'ils arrivent, alors que c'est parce qu'on attend en premier d'un stagiaire, on attend de pouvoir l'accompagner et l'amener vers, de le faire grandir. Aujourd'hui on a deux personnes qui sont apprenables, qui ont des compétences qu'ils ont su apporter à l'équipe. Voilà c'est donnant-donnant, donc à chaque fois qu'on prend quelques en stage ou en alternance, l'idée c'est qu'est-ce que tu peux nous apporter, qu'est-ce que nous on peut apporter aussi. Et je trouve que la Cadenel aussi favorise ça à travers leurs cours, à travers leurs, bon il y a aussi les objectifs du diplôme, mais il y a une réflexion avec les professeurs aussi qui sont du terrain, c'est pas que des professeurs qui sortent de grandes écoles, c'est des professeurs qui ont travaillé et qui sont devenus formateurs derrière. Donc je trouve qu'il y a une bonne cohérence entre le parcours de formation et aussi le parcours professionnel, et derrière quand on a le diplôme, on a une ligne de CV supplémentaire en termes d'expérience et aussi en termes de formation.